Excusez-moi, je m'installais. Je n'avais pas vu que j'avais même démarré. Bon, nous allons nous expliquer. Bonjour tout le monde, bonjour la Guadeloupe. Là, je m'adresse à la Guadeloupe parce que le délibéré du dossier de la CIAG a été donc rendu ce matin au tribunal de Pointe-à-Pitre. Et bien sûr, nous avons soutenu ce procès, nous avons soutenu Germain Parent, le comité des usagers de l'eau. Et nous sommes, on va dire, ravis, ravis de voir que le comité des usagers de l'eau, bonjour, le comité des usagers de l'eau avait porté plainte contre Amélius Hernandez. Donc, nous avons, et Germain, parce que je fais partie du comité des usagers de l'eau depuis des années, nous avons quand même obtenu une victoire de cette sanction requise contre Amélius Hernandez. Maintenant, nous avons un souci, ce sont les compères. Moi, je les appelle les compères. Alors, concernant les compères qui sont relaxés, il faut bien que vous compreniez que ces compères-là ne font pas partie de la plainte du comité des usagers de l'eau. C'est une procédure qui est faite aussi par le parquet. Donc, nous n'allons pas nous effondrer, parce que je trouve que c'est très décourageant de voir qu'on encourage, on va dire, le détournement de fonds publics, la divulgation de faux documents pour acquérir à une satisfaction personnelle. Donc, nous espérons, la bonne nouvelle dans tout cela, que le parquet, seul le parquet, peut faire appel à ses compères concernant cette relaxe. Le parquet détient cinq jours pour faire appel. Ça peut être positif, ça, parce que ça voudrait dire qu'on recommence tout le dossier, mais avec d'autres personnes. C'est le côté positif. Par contre, franchement, Germain, quand même, M. Amélius Hernandez, un an de prison ferme et deux ans de prison avec sursis, plus des dommages et intérêts, plus une amende. Je pense qu'il a eu sa belle fessée. Maintenant, reste à suivre la décision du parquet concernant les compères. Voilà, on se sent très concerné par cette histoire. Pas de questions ? Non ? Voilà. Au revoir, j'aime bien les cours de vidéo.